bonjour tout le monde je voulais faire un moment de présentation manga mais vu manga Halloween mais vu que je viens de remarquer il y a quelques temps qu'on s'approche très étrangement d'Halloween et moi j'ai décidé de faire une présentation Halloween d'un manga qui se rapproche pas trop d'Halloween mais qui a quand même un petit côté Halloween parce que c'est un peu d'horreur et tout avec je dirais un peu d'amour hein ça se voit pas mais maintenant dans les synopsis tu verras pas vraiment qui marque que c'est de l'amour mais on y voit quand même un peu on y voit on y voit parce que c'est dans c'est dans l'histoire mais c'est quand même de l'horreur parce que c'est une meuf qui en gros c'est en résumé en fait c'est un gars enfin c'est un quoi qui s'appelle Shiro Furuya donc Furuya Shiro et qui adore les zombies donc déjà j'ai dit les zombies c'est bon c'est dans le thème oui c'est dans le thème d'Halloween alors elle trouve enfin un animé qu'elle connait que ça dans le thème d'Halloween son chat il meurt et ça c'est trop tragique parce qu'on voit vraiment son chat il meurt on le voit mais en fait il décide de ressusciter avec des livres qu'il a trouvé chez son grand père et dans un vieux bâtiment donc il fait tout autour donc il utilise le bouquin et tout il l'emmène et tout et dans un vieux bâtiment il rencontre une belle jeune fille qui s'appelle Réa Samka qui est fasciné en fait par la passion du jeune lycéen quoi il est fasciné par lui donc après ensemble ils cherchent au moyen de ramener le chat à la vie donc ensemble ils vont tout chercher ils vont chercher les plantes qu'il a besoin pour dans son livre et tout mais en fait mais voilà en fait en gros la fille donc qui a rencontré le lycéen Réa quoi elle va tout prix renaître pour changer de vie en gros c'est qu'en fait sa vie on va savoir tout au long qu'en fait au début je crois que c'est une meuf qui a rencontré tout mais après on va se rendre compte que c'est pas qu'une fille qui a le courant en fait c'est plus grave que ça parce que elle elle vit un peu un enfer on va dire parce que son père c'est un peu un obsédé un obsédé d'elle et donc elle va vouloir mourir pour pouvoir renaître d'une autre façon donc elle va trouver génial ce que fait le mec parce qu'elle elle va vouloir pour pouvoir mourir pour pouvoir renaître différemment donc c'est ce qu'il va se passer on va bien mourir mais après voilà comment elle va faire je vais pas trop vous dire sinon après ça vous coupera complètement tout parce que vous avez envie de chialer un peu d'avance après vous dire donc voilà donc après vous me chierrez dessus mais c'est vraiment un bon manga après vous verrez mieux en le regardant ce manga que c'est bien dans le thème d'Halloween parce que déjà ça parle de zombies donc voilà donc ça sera tout dans le truc du zombie ça sera le mec il est à fond dedans qui sait que de toute façon il kiffe et il renaîtra son chat il renaîtra son chat et oui il renaîtra son chat qui est mort c'est cool mais voilà mais sinon c'est un bon manga et la meuf en fait c'est vraiment elle est vraiment bien enfin en fait tout l'histoire en fait après tout tourne autour de cette meuf et après tu sais plein de trucs de son passé tu sais pourquoi elle est triste les oufons d'elle tu sais pourquoi elle a envie de mourir tu sais pourquoi plein de choses moi je trouve qu'il est vraiment bien après ouais non je trouve que c'est bien et puis pour passer un peu Halloween non c'est bien en question animée je n'en ai plus et il y a un peu ouais il y a un peu d'amour il y a un peu d'amour mais bon ça va ça va bah voilà quoi j'ai rien d'autre à dire là-dessus je vous laisse tout le monde les chouchis bon Halloween